Salut à tous, C3DC permis épisode 20, et oui, c'est le deuxième C3DC permis qui va sortir le 23 mars 2018. J'ai décidé de vous gâter un peu parce que j'avais mis presque un mois à sortir des épisodes C3DC permis, donc je me suis dit je vais me faire un peu pardonner, je vais vous parler, je vais faire un deuxième épisode C3DC permis pour le 23 mars. Voilà. Très bonne introduction. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'une vidéo que j'ai faite au mois de mai 2017 qui concernait Depth Dweller. Cette vidéo précise. Voilà. Et le titre est simple, Depth Dweller, le pire Doom-like jamais sorti. A l'époque, je pensais que c'était le cas. Depth Dweller est sorti en 1994, donc à peu près conjointement avec Doom, et côté, dirons-nous, graphisme nul, bouettage nul, niveau nul, joueur bêté nul, on avait atteint ce que je pensais être le summum, ou le pire. Et vous avez vu dans le titre, peut-on trouver pire que Depth Dweller ? Envoi 3D, nous me like. Oui. Je dois l'avouer, oui, on peut trouver pire, malheureusement. Quoi ? Mais simplement, j'ai trouvé cette chose, cette pépite, en récupérant des archives pour des vieux logiciels, que ce soit des utilitaires, des OS ou des jeux. Et je suis tombé dessus. Et, roulement de tambour, j'ai trouvé la place, c'est sûr, je vais vous parler de Zoom premier, enfin, Zoom 3D, Zoom 1. Sorti par Accord Games, en 1994, si j'en crois la date de publication de Zoom, c'est un WoW 3D-like. On l'incarne, Georges Zoom, un agent secret qui a se tiré d'une forteresse criminelle. C'était créé avec l'outil de création Pie in the Sky 3D. Je ne le connais pas. Donc, je l'ai récupéré, parce que de montrer dans le navigateur, ce n'était pas intéressant. Je l'ai récupéré. Voilà. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et là, un bon conseil, prévoyez des gouttes pour les yeux. Et des bouchons à oreilles pour les oreilles. Donc, je vais l'installer. Voilà. Donc, déjà, si on fait Zapalog, Voilà. Déjà, BIM ! C'était pour le catalogue des jeux de Accord Software. Smossest 3D Game Engine. Le plus fluide des 3D de l'époque. Donc, ouais, bon. Non, je vais l'exercice. Mais je vais vous montrer la gueule de l'engin. Attention, ça va piquer les yeux. Déjà, rien que ça. Et voici. Et la version complète. Proposé 60 niveaux. Je crois que c'était payé 20 dollars pour voir ça. Comment dire ? What the... C'est marqué qu'on reparaît de mine, mais je pense que c'était une invention des développeurs. C'est 94. C'est ce que j'ai compris en commentant. Écoutez les sons. Du pur sucre, non ? Et voilà à quoi ressemble le jeu. Ah oui, je dois dire que c'est du spécial. C'est du très spécial. Bon, je pourrais augmenter un peu la vitesse de l'ensemble. L'émulation, mais... Voilà. Normalement, avec l'émulation par défaut, Wolf 3D est fluide. C'est parti. Vous avez que le coup de Pia Ninja. Je crois que c'est Enter, voilà. Pour attraper les objets, c'est peut-être ça. Voilà. Alors j'espère que je vais pouvoir récupérer une arme. Parce que le... Vous voyez le jeu. Donc là. Donc voilà. Oh la belle arme ! Je ne sais pas si ça va donner. Je n'ai pas été au sujet dans le jeu. Oh la ! Ouais ! C'est perbe ! Donc... Non, ben, c'est pas seulement, c'est pour tirer. Ouais ! C'est perbe le jeu. Comment dire ? Ça pique les yeux ! C'est nul ! Je vous rappelle qu'à l'époque, Doom était sorti. Donc j'ai une bombe, j'ai tué 6 ennemis et j'ai 100% de vie. Ouais ! C'est perbe ! Bien sûr, il n'y a pas d'abord de... Non ! Je n'ai pas de tableau. Je me ferai de cartes. Ça s'aurait été trop... Qu'est-ce qu'il me tire dessus ? On sent aussi le ripping des textures de Wav3D. Comme vous voulez le constater. Mais putain, mais qu'il me tire dessus, bordel ! Ça, c'est texture de Wav3D. Peut-être qu'il y a le computer depuis là-dedans, hein. Non, c'est pas là. Vous imaginez jouer à ça pendant des heures ? Je crois venir avoir trouvé le pire du pire avec... Death's Dweller. Non, 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 non. Mais quelle purge ! On ne peut même pas être à travers les fenêtres. Non, non, je préfère t'arrêter parce que... au revoir parce que là je crois que c'était 20$ pour cette chose voilà 20$ c'est où la version complète on peut dire non voilà vous avez pu on pouvait trouver pire que Depth Dweller à l'époque et c'est triste à dire mais Depth Dweller était presque bien en comparaison voilà j'espère que cette courte vidéo vous a plu sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine j'espère pour une vidéo trop de 10$ et permis de plus haut vol ciao